bonjour tout le monde c'est ode et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je veux vous présenter une nouvelle collection digital junk journal dans un thème botanique floral dans des couleurs un petit peu automnale je vais commencer par vous présenter les quatre premiers papiers collage et il ya aussi un fond si vous ne voulez pas par exemple avoir le dos blanc comme ici voici les quatre premiers papiers voici le fond de l'imprimer une seule fois pour vous montrer avec ses papiers de collage vous pouvez faire toutes sortes de créations comme des cartes des pochettes des enveloppes etc j'ai oublié de préciser mais cette collection s'appelle tout simplement junk journal botanique il y a aussi un pack d'enveloppes avec leur carte postale donc il y a six cartes postales et six enveloppes il y a pour chacun d'entre eux un fichier de découpe exceptionnellement j'ai fait le fichier de découpe des trois enveloppes ensemble si vraiment vous voulez faire une seule carte par exemple il faudra gommer une partie et refaire la découpe d'une seule carte postale si vous voulez un tuto pour réaliser ceux ci dites le moi je ferai une petite vidéo très rapide pour vous montrer comment on peut faire donc voici déjà les trois premières cartes postales une enveloppe voici les trois autres cartes postales alors vous et il y a des enveloppes dans ce sens là mais vous avez aussi des enveloppes beaucoup plus classique dans ce sens là c'est à dire absence paysages ne me restera plus qu'à découper il y a aussi les fichiers de découpe pour les enveloppes si vous voulez mais c'est très facile donc je les ai pas j'ai pas à utiliser mes fichiers de découpe je vais le faire à la main ceci je vais vous présenter à la fin il y a un pack d'extra cut numéro 1 c'est parce qu'il ya deux packs d'extra cut donc je n'ai pas fait non plus les fichiers de découpe car ce sont des fichiers très très simple à découper ce sont juste des carrés des ronds et éventuellement des petites encoches s'il ya des pochettes donc ici c'est un cadre je les ai collé de manière sur vous les séparer comme ici soit vous faites un pli au milieu et vous avez le recto et le verso des petits tickets un petit peu comme des télégrammes une étiquette d'étiqués guise déchiré des pochettes des cartes alors ici il ya une erreur ceci ne vient pas ici ça va avec les die cut donc j'ai rectifié mon erreur après mais sur cette feuille je n'ai pas fait donc ceci va avec les die cut de manière à voir la petite découpe qui va bien avec ceci je les ai laissé ici ces étiquettes là elles sont très faciles à découper sur les pochettes je n'ai pas fait d'encoche mais vous pouvez très bien le réaliser après et je me demande d'ailleurs si je ne vais pas le faire pour toutes mes pochettes de manière à vous laisser plus de choix avec ou sans encoche ou même de pouvoir faire votre propre encoche ici il ya des petits calendriers donc il ya aussi septembre octobre et novembre 2021 bien sûr le pack numéro 2 extra cut pareil pas de fichiers de découpe car c'est vraiment très très simple à découper et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure les prochaines pochettes que je vais créer je ne ferai pas cette encoche ça vous laissera le choix de la forme de l'encoche ou de simplement de ne pas en mettre donc ici il ya des tags des petites étiquettes des cartes des petits tickets une carte librairie mais dans un style étiquette d'école avec la forme ici aussi des petites étiquettes des pochettes toujours pareil des pochettes d'angle droite et gauche et toujours des étiquettes tag et le principal les papiers donc il ya 22 design différents tous dans un effet page de livres ouverts comme celui ci alors moi je les ai imprimé recto verso sur du papier 160 grammes vous pouvez le faire aussi sur du papier plus fin si vous voulez ou plus épais c'est au choix et je le redis j'imprime avec une imprimante j'ai d'encre j'ai fait des effets de gesso par exemple bien sûr il y a comme c'est un jeune journal botanique il ya des feuillages et des fleurs des pages très simples pour pouvoir décorer par vous même donc par la suite j'enlèverai toutes les bordures blanches parce que mon imprimante je ne peux pas imprimer sans marge et je plierai en deux chaque page et je réaliserai mes petits livrets il ya 22 design différents ce qui peut faire 11 pages 11 feuilles recto verso différentes bien sûr vous pouvez imprimer plusieurs fois le même design pour faire plus de pages vous intérez aussi des pages teintes au café des pages de livres ou autres de manière à avoir un jeune journal un peu plus personnalisé le dernier papier il ya également un pack de die cut composé de deux feuilles à quatre à découper donc comme d'habitude au format jpeg pour découper aux ciseaux et il ya aussi les fichiers de découpe pour la machine silhouette portrait ou caméo donc bien sûr on retrouve les mêmes design présents dans les papiers pour que tout soit bien coordonné et il ya quelques designs supplémentaires comme par exemple cet oiseau ou même celui ci un petit papillon sur le fichier de découpe il est en double mais pas sur le fichier jpeg car je n'avais pas assez de place des petites étiquettes tout est en français il ya il me semble six onglets si je me trompe pas tous de même taille toujours inspiration botanique il ya des petits tickets comme celui ci pour de manière à pouvoir ajouter comme ici le mot souvenir qui est déjà mais il y en a deux qui sont vierges de manière à pouvoir vous même tamponner si vous le souhaitez il ya quatre petits timbres si vous voulez découper à la main c'est à dire au ciseau vous pouvez prendre un ciseau cranté ou un ciseau arrondi pour faire les bords si vous souhaitez des fleurs et des feuillages et j'ai mis aussi deux petits clips normalement il ya ces deux là mais sur le fichier de découpe j'ai pu insérer un autre ceci correspond à tous les packs du jeune journal botanique donc deux packs d'extra cut un pack de die cut un pack de papier de collage 22 papiers pour réaliser les différents livrets et un pack de papier pour cartes postales et enveloppes à insérer dans votre jeune journal bien sûr vous pouvez aussi réaliser un petit carnet avec ceci comme j'avais réalisé une fois je vais vous mettre en haut à droite le petit i et faire une reliure cousue avec une couverture en tissu par exemple ou même en papier ou en cover si vous souhaitez à cela si vous achetez la totalité du pack c'est à dire le bundle le pack complet vous avez droit à un pack bonus qui n'est pas vendu séparément et les liens sont obtenus tout de suite à l'achat vous n'avez pas besoin de le réclamer vous l'avez tout de suite il est compris non avec tous les autres liens de téléchargement donc il y a deux papiers design avec lequel on peut faire une page et deux feuilles à quatre à découper composé de cartes ici ce sont des cartes ici aussi ici c'est un avec un effet cadre un peu vieilli je ne sais pas ce que la plus luminosité c'est pas ça et ici c'est une pochette il restera plus qu'à faire les plis pour avoir une toute petite pochette pour y glisser un petit journaling par exemple ou des petits goodies maintenant il me restera à faire le journal je ne ferai pas de tuto je vous montrerai directement le journal terminé car il ya déjà beaucoup de tuto sur la chaîne et je pense faire à peu près le même style c'est principalement la décoration qui change je vais ajouter dans mon junk différentes dentelles donc je vais voir lesquels je prends si je prends un mélange de couleurs crème et plutôt blanc celle ci du bleu j'en ai très très peu je vais voir à nous le bleu en fait j'en ai plus parce que celle ci elle ira très bien avec car il ya du bleu et du bleu vert vous voyez avec l'eucalyptus ça va très bien ensemble c'était un cadeau de sarah lorsque je suis venue en vacances en métropole parmi les nombreux cadeaux qu'elle m'a fait donc je pense que je vais utiliser ces dentelles là je peux rajouter aussi comme vous voyez ici des petits naperons en papier des enveloppes craft et je vais faire certainement une couverture en tissu en lin ou alors peut-être utiliser la couverture que j'avais fait en tuto d'un autre d'un autre journal celui ci donc là le tuto est sur ma chaîne je vous mettrai en haut à droite le petit i pour voir comment j'avais réalisé ceci et c'était donc le journal destination vacances réalisé aussi avec des fichiers digitaux qui sont toujours en boutique c'était celui ci et je vous l'avais fait la présentation également sur ma chaîne donc vous voyez je peux rajouter des tissus et petites choses comme ça dans mon junk après et je vais peut-être aussi réaliser comme ici des petits papiers avec un peu d'aquarelle pour ajouter une petite touche personnelle aux fichiers digitaux des petits pompons très agréable peut-être que je reprendrai aussi ceux ci et mais cette fois ci j'ai coloriserai en verre il me semble que j'ai fait un autre fichier mais je sais pas non il n'est pas là je peux aussi réaliser des fichiers comme ici digitaux pour faire des tampons eucalyptus je crois que j'en ai je crois que je vais les rajouter en boutique de manière à pouvoir réaliser des trucs dans des petites supplémentaires je vais voir dites moi en commentaire si ça vous intéresse des fichiers digitaux comme ceux ci pour ensuite les réaliser par vous même ainsi il y aurait les fichiers de découpe aura plus qu'à mettre un petit peu d'aquarelles et ce serait très joli aussi je pense dans ce genre de junk journal j'espère que cette petite vidéo présentation de fichiers digitaux vous auront si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner partager activer les notifications et laissez moi un petit commentaire à bientôt bye bye